Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Manoeuvrier et Hervieux pour présenter un nouveau numéro du podcast. Après avoir abordé les questions de la recherche scientifique, aujourd'hui, nous allons parler d'une réalisation concrète, à savoir le projet de l'université de... des sujets économiques et de toutes les questions de révolte dans la période moderne. Alors, nous verrons un petit peu plus en détail tout ce projet avec Paul, mais je vous propose d'abord de le présenter. Paul, tu es récemment docteur en histoire à l'université de Caen avec une thèse intitulée « La Normandie dans l'économie atlantique au XVIIIe siècle » sous la direction de Michel Biard et de Jean-Marc Morisseau. Alors, est-ce que tu peux nous présenter dans un premier temps un petit peu tes recherches, les liens avec le projet et ton implication dans ce projet de recherche ? Oui, pas de souci. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, ma thèse qui s'intéresse à la Normandie dans l'économie atlantique au XVIIIe siècle est extrêmement liée au projet que je vais vous présenter aujourd'hui, donc sur les conflits sociaux à l'époque moderne, puisque l'un des objectifs de ma thèse était de voir quelles étaient les conséquences du développement de l'économie atlantique, donc à savoir le commerce, etc., l'industrialisation aussi, sur les campagnes normandes. Et donc, pour ça, j'ai constitué dans un premier temps une base de données sur les émeutes de subsistance. Et l'objectif, c'était de voir si d'une crise, par exemple, les guerres commerciales au XVIIIe siècle, la révolte des esclaves de Saint-Domingue ou encore le traité de commerce de libre-échange entre la France et l'Angleterre en 1786, et bien si ces événements, on va dire internationaux, commerciaux principalement, avaient eu des conséquences sur les campagnes normandes, et donc pour capturer un peu les effets de ces crises, j'ai utilisé les émeutes de subsistance comme un indicateur, en fait. Et donc l'objectif, c'était de montrer que les campagnes au XVIIIe siècle étaient déjà intégrées au processus commerciaux, au processus de production, à l'économie atlantique et n'étaient pas ces lieux isolés et fermés sur eux-mêmes, en fait. Donc voilà pour un peu la présentation de ma thèse. Et donc le projet aujourd'hui, je pense, dont on va parler ensemble, eh bien c'est une base de données qu'on a mis en ligne avec Cédric Chambru, donc lui, post-doctorant à l'Université de Zurich, qui s'appelle ISCODE et qui porte sur, donc, Historical Social Conflict Database, et qui porte sur les conflits sociaux du Moyen-Âge au XIXe siècle. Paul, est-ce que tu as fait partie dès l'origine du projet au cours de route et ton sujet de thèse t'a orienté vers ce sujet ? En fait, c'est pendant mes recherches doctorales que j'ai été amené à rencontrer Cédric Chambru, donc lui qui a travaillé sur les liens entre chocs climatiques et révoltes et émeutes en France. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble, à échanger sur nos sujets respectifs, qui étaient plus sur les crises et les émeutes. Et lui, en fait, avait constitué, avait retravaillé la base de données qui était celle réalisée par Jean-Nicolas, enfin, par l'enquête Jean-Nicolas, donc c'est-à-dire cette enquête dans les années 90, enquête collective, donc dirigée par Jean-Nicolas, et qui visait à recenser, en fait, l'intégralité des émeutes, en tout cas, l'intégralité, le plus possible d'émeutes sur l'ensemble de la France, donc de 1661 à 1789. Et donc, comme moi, je travaillais sur la Normandie précisément, Cédric, lui, à partir de la base Jean-Nicolas, on a commencé à réfléchir ensemble, à écrire ensemble, à monter des projets ensemble autour de nos questions de recherche. Et donc, en fait, cette base, en tout cas, ISCOD, c'est, nous en sommes vraiment les deux personnes à l'origine, voilà, c'est nous qui avons pensé et conçu ce projet de recherche qui a été enfin publié, après plusieurs années, évidemment, de travail. Et donc, après plusieurs années de travail, l'un des objectifs, en tout cas, c'était aussi, donc, de publier pour la première fois les données en partie, l'ensemble des données collectées par Jean-Nicolas et ses collaborateurs, donc données qui concernent près de 8000 émeutes, et que Jean-Nicolas a centralisé et résumé dans cet ouvrage paru en 2002, intitulé, donc, La Rébellion Française, ouvrage qui a connu un succès aussi bien au sein de la communauté scientifique que du grand public, puisque c'était la première synthèse d'ensemble dans un perspective qui est celle d'un long XVIIIe siècle sur les événements, donc, lui, ce qu'il appelle les événements rébellionnaires, les actes rébellionnaires. Et voilà, donc ça, ça a été l'un des objectifs, c'était aussi de mettre à disposition cette enquête-là, mais le projet ISCODE ne se résume pas seulement à la publication des données de Jean-Nicolas, puisque nous l'avons enrichie, et puis nous avons l'objectif, et aussi, de détendre ces recherches en amont et en aval, et de les compléter, et d'entendre les recherches. Alors, merci Paul. Tu as bien insisté sur le début du projet, que vous avez débuté tous les deux avec Cédric Chambru. Alors, quel est le périmètre au départ de la base de données ? Tu as bien parlé que tes recherches se centralisaient au départ sur la Normandie. Est-ce que tu peux un petit peu préciser ce périmètre de recherche qui devait concerner la base de données au départ ? Et quelle a été ces légères évolutions, ou pas d'ailleurs ? Alors, il n'y a pas vraiment de périmètre à proprement parler pour cette base de données, cette recherche. Alors, puisque moi, j'ai commencé en travaillant sur les émeutes de subsistance en Normandie, donc de 1709, donc du grand hiver de 1709 à 1817, qui correspond à une année de crise suite à l'éruption du Tambora en 1815, et aussi connu sous le nom d'années sans été. Mais donc, il n'y a pas vraiment de périmètre puisque, pour le moment, la base concerne principalement l'espace français, donc de la fin du XVIe siècle. Les données actuellement disponibles débutent à la fin du XVIe siècle, pour les premières, et les événements les plus récents, donc ceux de 1817 que j'ai recensés pour la Normandie, et concernent principalement l'espace français et un peu la Suisse. Mais le périmètre n'est pas défini, puisque l'objectif de cette base, c'est de recenser et de regrouper les recherches existantes sur les conflits sociaux, sur les émeutes, etc. Et donc, recherches qui sont évidemment françaises, mais pas uniquement. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, nous travaillons à l'incorporation et à l'intégration des données collectées par John Bostet, donc sur l'Angleterre, donc données qui vont du XVIe siècle au début du XIXe siècle également. Donc, ces travaux. Voilà. Donc, l'objectif, le périmètre est vraiment très large et l'objectif de cette base, c'est vraiment de proposer un espace central pour les personnes intéressées par les événements rébellionnaires, la contestation, les conflits sociaux, donc du Moyen Âge au XIXe siècle. Mais il n'y a pas de périmètre, c'est-à-dire que, voilà, donc là, nous allons commencer à essayer de développer et d'étendre un peu nos recherches, nos travaux et cette base. Et donc, aussi, d'une manière collective, évidemment, cette base, si, par exemple, des chercheurs ont travaillé sur la Pologne, la Chine ou l'Afrique, enfin, des espaces africains, etc., ou même les États-Unis, l'Amérique du Sud, eh bien, nous serons ravis d'intégrer leurs recherches aux nôtres pour proposer, voilà, un lieu central qui s'intéresse à la contestation, aux événements sociaux, on va dire, du Moyen Âge au XIXe siècle avant le XXe siècle en un seul et même endroit pour que ces données-là soient accessibles à tous et à toutes. Est-ce que des chercheurs ont déjà été impliqués dans le projet ou est-ce que, pour l'instant, c'est resté avec les données recueillies par Jean-Nicolas et les vôtres ou est-ce qu'il y a eu vraiment une collecte institutionnelle auprès de chercheurs qui s'intéressent déjà sur ces thématiques-là ? Alors, une collecte institutionnelle, non. Nous avons évidemment contacté par le biais des réseaux sociaux, des listes de diffusion, etc., donc diffuser la publication de cette base qui est toute récente puisqu'elle a à peine même pas un mois encore. Mais, pour l'instant, nous sommes en contact avec quelques chercheurs qui ont également travaillé sur ces questions-là pour intégrer leurs recherches dans cet ensemble e-scode. Donc, voilà. Mais pour l'instant, nous ne sommes toujours que deux. Mais nous avons déjà intégré, par exemple, des données publiées par Madeleine Foisy, donc sur les révoltes des Nupiers ou d'Yves-Marie Berset sur les révoltes des Croquants, du Sud-Ouest, etc. Donc, nous avons déjà un peu élargi. J'ai aussi intégré des données sur la chouannerie normande pendant la Révolution française, donc données à partir, collectées à partir d'un ouvrage de la Cicotière, donc fin 19e siècle. Voilà. Donc, pour l'instant, et les autres chercheurs impliqués, je dirais, ça va être le pôle documents numériques, puisque je ne l'ai pas mentionné au début, mais cette base a été réalisée en collaboration, évidemment, avec Cédric Chambreux, et le pôle documents numériques de la Maison de la Recherche en sciences humaines de l'Université de Caen, qui nous ont aidés et qui ont collaboré à la réalisation de cette base et qui sont évidemment très impliqués, mais davantage sur les aspects techniques, etc. Alors, justement, tu as bien abordé la question des archives. Quelles sont les utilisations que vous en avez faites et quelles sont les confrontations avec les archives que vous avez utilisées pour la base de données ? Alors, pour les archives, donc, évidemment, l'enquête de Jean-Nicolas constitue un peu pour l'instant une grosse partie de cette base. Donc là, nous avons travaillé en collaboration avec Ronan Donner, qui est ingénieur d'études à l'Université de Rennes et qui avait, puisqu'évidemment, au départ, la base était purement informatique et dans les années 90, on ne pouvait pas intégrer du texte, notamment les courts résumés, courtes descriptions des événements notés par les chercheurs qui avaient travaillé avec Jean-Nicolas. Et donc, Ronan Donner a saisi l'intégralité des fiches et nous, qui nous a transformé que nous avons ensuite publié. Et donc, ces informations-là nous ont permis d'avoir des informations sur les archives dans lesquelles ont été découvertes ou trouvées ces émeutes. Alors, ces archives sont vastes puisque Jean-Nicolas avait fait forcément cette enquête collaborative. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'archives des dépôts, des archives départementales, mais également les archives du contrôleur général à Paris, etc. Donc, ce que nous avons fait, c'est pour chaque émeute, chaque fiche présente et indique les archives dans lesquelles cette émeute a pu être découverte, ou évidemment, la référence bibliographique puisque nous nous appuyons aussi sur la littérature régionale, publiée dans les revues scientifiques, les revues savantes, les revues d'histoire locale, les ouvrages d'histoire locale qui ont été fortement mobilisés. Ensuite, plus pour l'aspect de la Normandie, puisque moi, j'ai repris l'enquête de Jean-Nicolas que j'ai étendue pour découvrir de nouvelles émeutes, de nouveaux cas, etc. Là, je me suis penché et j'ai plongé, on va dire, un peu brutalement avec une découverte brutale avec des archives de la série B, des archives départementales. Donc, fond d'archives, évidemment, immenses, avec des kilomètres linéaires, plus savoir quoi en faire. Et donc, j'ai découvert beaucoup de nouvelles émeutes dans les archives de la série B et en particulier dans celles des archives de la Marie-Chaussée, que ce soit les procès-verbaux, les interrogatoires, etc. Et puis, pour la période révolutionnaire, j'ai aussi beaucoup utilisé la série L. Alors, série L avec les archives des districts, mais surtout, j'ai trouvé beaucoup d'événements puisque l'objectif, c'était comme Jean-Nicolas, c'est-à-dire saisir cette infra-rébellionnaire, c'est-à-dire ces micros événements qui mettent en scène des fois par seulement 10 personnes qui vont aller à l'arrêt sur les bords d'une route arrêter une charrette chargée de grains, etc. Donc, c'est pour ce qu'il appelle lui, saisir cette infra-rébellionnaire. Et donc, pour saisir cette infra-rébellionnaire, j'ai étudié notamment les archives des justices de paix pendant la période révolutionnaire. Donc ça, ça a été une des grosses parties. Et puis, évidemment, après, aux archives nationales, la correspondance qui remontait aux ministres de l'Intérieur pour la période napoléonienne, etc. Donc, il y a vraiment... c'est à la fois la force et la faiblesse de cette enquête et de cette base, c'est qu'elle ne repose pas sur une série précise d'archives, sur un ensemble cohérent. Les sources à l'origine de cette base sont très hétérogènes, mais donnent quand même un essence, un tout cohérent, en tout cas, et qu'on peut étudier après, de manière quantitative, comme on le fait avec Cédric, ou de manière plus qualitative et plus, on va dire, relevant de la micro-histoire, si, par exemple, on peut étudier une série des meutes à un endroit pendant une année ou bien un seul événement, par exemple. Donc, les sources sont vraiment variées, la littérature régionale, archives départementales, archives municipales aussi. Est-ce que vous avez eu la possibilité de faire des liens avec les documents d'archives originelles, notamment dans le cadre d'archives numérisées ? Alors, pour l'instant, nous ne l'avons pas fait, si ce n'est que, comme nous avons intégré une description de chaque événement, dans certains cas, nous avons cité les documents d'archives originaux. Par exemple, quand c'est une lettre ou un procès verbal, etc., nous avons mentionné qu'il s'agit du résumé fait par l'intendant, fait par le lieu, lieutenant de la Marais-chaussée, etc. Donc là, nous avons cité l'archive ou le document en question. À l'origine, nous avions pensé intégrer pour chaque émeute, pour chaque fiche émeute, des photos ou des liens vers les archives numérisées ou numérisées les archives en question. Alors, pour l'instant, nous ne l'avons pas fait parce que c'est assez lourd et cela pose plusieurs questions. La première est, dans certains cas, par exemple, pour une émeute, on va avoir 70 pages de procès verbaux et d'interrogatoires. Donc, est-ce que l'intérêt est dans la synthèse et donc mentionner un événement, c'est décrire brièvement les faits survenus, évidemment, qui a été impliqué, quelles ont été les violences commises, si des gens, si des individus ont été arrêtés ou pas. Mais on s'est posé la question, est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un, alors, qui souhaiterait avoir des informations sur cette émeute-là ou sur un ensemble d'émeutes, d'avoir accès aux 70 pages de procès verbaux et d'interrogatoires. Et donc, nous avons tranché que non dans un premier temps. Mais c'est quelque chose auquel on réfléchit, notamment pour l'aspect et les développements futurs, puisque, donc, d'ici quelques mois, nous allons essayer d'intégrer un formulaire d'annotation collaborative sur notre site pour que chacun puisse, lorsqu'il découvre qu'un événement n'est pas recensé dans la base, et bien puisse nous soumettre. Et là, évidemment, nous, on ne va pas directement le publier sur le site. On fera un contrôle, évidemment, pour garantir l'aspect historique et le sérieux du dépôt et si ça correspond à la base. Et donc là, peut-être qu'on verra pour intégrer des photos d'archives ou en tout cas demander une capture, une photo du document qui mentionne l'émeute afin que nous, nous puissions nous assurer, évidemment, de la source et vérifier la source puisque, comme nous sommes historiens, évidemment, il faut toujours retourner voir ces sources et vérifier les sources. Alors, justement, c'est très intéressant que vous mentionnez cette possibilité d'enrichissement. Alors, comment ça se passe actuellement en attendant cette possible évolution de la base de données ? Alors, comment ça se passe ? Eh bien, alors, pour l'instant, il y a deux, on va dire, deux possibilités. Soit un chercheur ou un passionné ou, admettons, je ne sais pas, voilà, à travailler sur un espace défini, donc local, régional, national et à constituer une base de données recensant des événements contestataires qui s'intègrent dans l'ISCOD, donc que ce soit des émeutes de subsistance, des révoltes fiscales, anti-sénioriales, voilà, bref. donc toute cette panoplie, dans la grande panoplie des conflits sociaux existants et dans ces cas-là, il y a déjà un ensemble constitué et dans ces cas-là, si la personne accepte de participer avec nous, donc nous allons aussi revoir un peu l'architecture du site pour mettre en place un aspect pour indiquer à quels sont les contributeurs, l'origine des différentes bases que nous avons collectées. Dans ces cas-là, nous, ce que nous proposons, c'est de reprendre la base, d'harmoniser selon le modèle de fiche qu'on a établi et donc de publier l'intégralité des données. Évidemment, toujours en mentionnant l'auteur, les différents contributeurs, etc. Donc ça, c'est une première possibilité et donc ça permet de montrer qu'il y a eu cette enquête-là sur tel espace régional et tel espace régional, par exemple, est bien couvert. Donc ça, c'est une première possibilité, donc c'est de partager avec nous un fichier, Excel, Word, CSV. Nous, on s'occupe après de l'aspect technique, la dimension technique et voilà, on publie ça dans l'e-scope. La deuxième possibilité, c'est une participation ponctuelle, par exemple, quelqu'un qui, au gré de ses recherches, alors je ne sais pas, je vais prendre un exemple d'un généalogiste qui travaille à partir des registres paroissiaux, qui découvre que le curé a mentionné une révolte, par exemple, ou bien un étudiant qui, dans le cadre d'un master en histoire moderne, en histoire médiévale ou sur le 19e siècle, découvre un événement ponctuel. Dans ces cas-là, le mieux, c'est de nous contacter en attendant la mise en place de ce formulaire collaboratif. Comme ça, nous, on peut après, demander un peu les infos dont on a besoin pour publier l'événement, mais qui sont assez importants, c'est-à-dire le lieu, la date, quelques éléments de description et évidemment les sources pour indiquer les références. Donc, pour l'instant, ce sont les deux modèles et j'en rajouterai peut-être un troisième, en fait. si, par exemple, des gens ont envie de contribuer au développement de cette base, parce qu'évidemment, l'enquête de Jean-Nicolas couvre l'intégralité de la France, mais certains espaces ont été mieux couverts que d'autres et même dans le cadre de ma thèse, quand j'ai travaillé sur la Normandie, j'ai pu découvrir de nouvelles émeutes et presque multipliées par deux le nombre d'émeutes recensées pour la Normandie par Jean-Nicolas. Et donc, dans ces cas-là, si des gens veulent participer pleinement parce que la question les intéresse, voilà, eh bien, nous avons prévu une grille en forme de tableur Excel ou LibreOffice, une grille de dépouillement pour recenser les faits, les faits survenus, les cas, etc. Alors, c'est très intéressant ce futur. Justement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les enjeux techniques pour assurer la future conservation de la base de données ? Alors, pour les aspects techniques, oui, c'est une question qu'on s'est posée longtemps. Alors, pour l'instant, tout ça se fait en partenariat avec le pôle documents numériques de la MRSH de l'Université de Caen qui assure aussi l'hébergement de la base. Alors, pour la pérennité et les aspects techniques, alors, pour la publication des données, nous avons utilisé le format XML EAD que vous devez connaître, je suppose, pour les archives qui est bien utilisé, voilà, qui nous a permis de mettre en place ce système de fiches et ce système un peu, alors, je n'ai pas envie de dire de catalogage puisque ce n'est pas un catalogage stricto sensu, mais ces cadres de classement qui sont ceux de la base et après, évidemment, de recherche, voilà. Et donc, évidemment, le XML EAD est aujourd'hui considéré comme un langage et pérenne, interopérable, etc. Donc, pour l'instant, nous nous reposons sur le XML EAD et évidemment, nous sommes en contact avec d'autres institutions pour assurer la pérennité des données qui sont sinon conservées sous forme de fichiers texte classique, CSV, enfin, voilà. Donc, ça, c'est pour la pérennité des données, la conservation, voilà. Donc, nous allons voir ça, nous sommes en contact avec différentes institutions pour garantir la pérennité de cette recherche. Est-ce que la recherche va être poursuivie dans un projet ? Alors, ça, je dirais que c'est à voir. Nous, nous souhaitons continuer à travailler sur cette base. Nous travaillons encore sur cette base parce que, comme je le disais, on va intégrer donc des données anglaises et puis, à terme, on aimerait bien évidemment intégrer d'autres données sur d'autres espaces puisque cette base n'a pas vocation à rester française. si je peux me permettre. Nous souhaiterions vraiment couvrir le plus de pays possible et pour donner une image la plus complète possible des phénomènes contestataires qui sont survenus. Donc, des projets, nous en avons plein. Après, nous avons aussi nos recherches à côté, d'autres recherches en parallèle, etc. Mais c'est un projet que nous allons poursuivre. Là, par exemple, nous allons, mois d'août prochain, nous organisons une session dans le cadre de la European World History Organization, donc une conférence qui a lieu tous les deux ans et nous allons organiser une session qui sera consacrée à cette thématique, donc aux émeutes et aux conflits sociaux à l'époque moderne, donc en Europe, mais nous accueillirons également des recherches sur d'autres espaces mondiaux, évidemment. et puis après, nous allons continuer les recherches, soit par la publication de nos recherches dans le cadre d'articles scientifiques ou dans le cadre d'autres formes de publications permettant de forcément valoriser ce travail et de le diffuser parce que cette base ne s'adresse pas uniquement à la communauté scientifique, mais elle s'adresse évidemment à tous ceux qui sont intéressés par ces événements, que ce soit les passionnés d'histoire locale, régionale ou par la thématique, etc. On espère que ce projet grandira. Pour l'instant, on ne l'a pas encore rattaché à un projet particulier, mais nous nous laissons cette possibilité-là évidemment pour les développements futurs. Alors, tu as bien parlé du colloque. Est-ce qu'il y aura d'autres formes de valorisation de la publication de cette base de données ? Eh bien, pour l'instant, nous n'avons pas encore réfléchi. Nous avons envoyé des mails pour annoncer la publication de cette base. Déjà, l'objectif, c'est vraiment de la faire connaître. Donc, nous y réfléchissons et évidemment, c'est petit à petit que tout se fait. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de pistes bien tracées. Nous avons un peu lancé quelques bouteilles à la mer. Nous avons, par exemple, essayé de, pour l'instant, nous avons contacté des journalistes à l'Histoire pour annoncer la publication de cette base. Voilà, mais tout ça est en cours. Donc, nous n'en sommes qu'au début. En tout cas, félicitations pour cette base de données. Je pense que je peux parler au nom de la revue Fonds de l'Archive. Je vous incite à aller la consulter car elle est vraiment très intéressante avec des parties de territoires qui sont largement traitées où il y a beaucoup d'informations. Et vous ne pouvez que agrandir, comme Paul nous l'a bien montré, cette base de données, la rendre encore plus intéressante et ce qui est déjà un travail assez formidable. Paul, tu peux nous citer le nombre de notices qui sont déjà présentes. Est-ce que tu as une idée ? Oui, alors, je crois qu'on a presque atteint les 10 000. Ce qui est un nombre déjà très remarquable dans un délai très court comme tu nous l'as bien montré. C'est une base qui est récente. Donc, je te remercie, Paul, d'être bien venu nous la présenter à Fonds de l'Archive. C'est vraiment un enjeu intéressant pour les archives, cette visualisation. Et c'est une vraie source de valorisation pour nos archives. Merci. Et il me reste à tous vous remercier pour votre écoute. Et en attendant, vous pouvez redécouvrir nos anciens numéros. Profitez de la base de données ou pourquoi pas relire le troisième numéro de la Fonds de l'Archive qui vient de parler à être sur les archives et le secret de la défense nationale. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021